Bonjour à tous, il est assez probable que certains parmi vous reconnaissent ce micro, ce micro chéri, que je vous ai présenté ma foi d'une curieuse façon dans une vidéo du 1er avril. Alors je vous mettrai le lien juste au-dessus, mais voilà, déjà je vais m'arrêter sur ce point-là. Certains, je dis bien certains, pas tous, heureusement, ont pu penser que c'était du 1er degré. Ce n'était pas du 1er degré. Je tiens donc à rassurer les abonnés qui en ont douté, c'était une blague, c'était une blague pour le 1er avril. Par contre, dans cette vidéo, je vais bel et bien vous parler de ce fabuleux micro, le micro chéri UM 9.0 Pro RGB. On en parle juste après le jingle. Alors effectivement, ce micro, je vous l'ai donc déjà présenté en quelque sorte. Là, on va aller un petit peu plus loin au sujet de ce micro, vous expliquer pourquoi ce micro est sur notre table. Parce qu'a priori, c'est un micro qu'on pourrait penser uniquement orienté gaming. Or, il n'en est rien. On peut également l'utiliser, tout simplement, quand on est un professionnel. Alors, ici, vous voyez, son prix est de 151,25€. Donc, on comprend quand même tout de suite que ce n'est pas le micro qui va tomber entre toutes les mains, parce que tout simplement, son prix est quand même assez élevé. C'est un micro qui, malgré un look, encore une fois, très orienté gaming, est vraiment un micro qui peut servir également au monde du professionnel. C'est donc la raison pour laquelle je vais vous faire un semblant de déballage. Vous l'avez compris, on l'a déjà déballé. Mais on va faire comme si, ça sera en quelque sorte pour vous faire revivre l'expérience, finalement, de l'ouverture de ce joli carton. Et puis, parfois, comment c'est disposé à l'intérieur. Alors, sans plus attendre, on l'ouvre. Donc, le micro, le voilà. Je me mets bien en dessous de la caméra. Avec la petite cerise ici, à peu près sur tous les packagings chéri, vous la retrouvez. Donc, ça ne manquera pas non plus ici. Alors, derrière ce petit coffret rouge cerise, n'est-ce pas ? Vous le voyez bien ici. Vous avez donc un carton qui va emballer tout simplement très, très correctement ce micro. Pourquoi emballer très, très correctement ? Parce que ce micro, à l'intérieur, est déjà monté. Alors, si je me souviens bien, voilà, c'est sur le côté que ça se passe. On retrouve le manuel. Alors, bon, le manuel, on va dire qu'il est sympathique. C'est comme tous les manuels, sauf que celui-ci, vous pouvez le lire assez facilement. Parce que vous voyez qu'il va vous expliquer tout de suite comment utiliser ce micro. Alors, pour l'instant, je vais vous faire, on va dire, un déballage classique. Quand bien même ça puisse paraître ne pas être un produit informatique, ça en est quand même un. Donc, voilà, je vais vous le déballer. Et après, on va parler des cas d'usage ensemble. Dans ce manuel, encore une fois, on va trouver l'essentiel des fonctionnalités. Ou en tout cas, comment y accéder. C'est très, très simple. C'est un micro qui est vraiment très, très bien étudié. En quelques secondes, vous le prenez en main. Je vais vous dire que quand j'ai utilisé ce micro pour faire, donc, cette petite blague de 1er avril, je ne le connaissais pas. Et en 15 secondes, c'était joué. J'avais pu me servir de ce micro sans aucun problème. Voilà. Alors, pour l'instant, le manuel, on va le laisser ici. Dans ce petit carton, ou en tout cas, protégé par ce petit carton, se trouve le câble USB type C et USB A de l'autre côté qui va nous servir tout simplement à raccorder ce micro à votre ordinateur. Vous pouvez aussi raccorder ce micro à un smartphone. C'était d'ailleurs ce que j'avais fait le jour de cette fameuse vidéo. Bon, ça va dépendre des cas d'usage. Si vous en avez un usage, par exemple, pour faire de l'ASMR, eh bien, vous aurez sans doute un smartphone en face de vous. Alors là, il vous faudra un petit adaptateur USB type C pour que ce micro soit pleinement compatible. Mais si c'est pour un ordinateur, avec ce câble, eh bien, ça suffit. Il suffit que d'un seul câble pour aller alimenter, finalement, le microphone, parce que vous avez bien vu, il y avait cette série de LED RGB, et puis, évidemment, l'alimenter pour pouvoir s'en servir comme d'un micro, ça va sans dire. Alors, ici, ils ne vont pas y louper. Je vais vous donner la longueur du câble parce que, de toute façon, je ne pourrais pas l'étendre aussi loin qu'est la longueur de ce câble. Ce câble fait 2,50 mètres, donc 2,50 mètres de câbles. Messieurs, les fabricants de PC, les fabricants d'ordinateurs portables, en tout cas, prenez exemple, mettez-nous des grands câbles comme ça. Alors, 2,50 mètres peut-être pas, mais 2 mètres, ça serait pas mal. Là, tout simplement, parce que ça nous permet, là, de mettre le micro très, très loin devant nous, ça permettrait, par exemple, si vous aviez un PC portable, d'avoir une prise assez éloignée de votre PC portable. Bon, revenons-en au micro. Là, vous avez 2,50 mètres de longueur de câble. Ça va vous permettre, donc, d'avoir une certaine liberté dans l'utilisation de ce micro. C'est un très, très bon câble. Il est tressé, on va dire, ou protégé, vous voyez, dans une gaine en tissu, qui est donc très solide. On sent, là, justement, la qualité chérie, avec un connecteur USB type C et USB A. Ce sont des connecteurs qu'on retrouve dans pas mal de produits chéris, avec le petit liseré rouge, et puis la petite cerise, donc, marquée sur la connectique du câble. Ce sont des très bons câbles, et on voit comme ça que ce sont des câbles d'origine. Alors, maintenant, on va sortir le fameux micro. Alors, fameux micro, hop, qui est très, très bien emballé. Comme je vous disais, il est totalement monté quand vous le recevez, donc, le carton qui le protège, évidemment, est très résistant, d'autant plus que vous allez voir que ce micro est très joli. Ça serait quand même dommage de l'abîmer. Alors, je vous enlève ce carton, et on passe au pseudo-déballage, on va dire au deuxième déballage du produit. On a la petite feutrine, là, qui nous sert à protéger le micro. Hop, je vous le mets ici. On retrouve, donc, sur les pieds, là aussi, des petites protections. Et voilà, il est quasiment exploitable. Je dis bien quasiment, parce qu'il faut, bien évidemment, son câble. Je vais vous le brancher, d'ailleurs, juste pour qu'on voit les petites lumières s'allumer. Mais déjà, voilà, je tenais à vous le montrer comme ceci. Alors, le micro disposant de pas mal de fonctions, mais qui sont visibles, on va dire, quand il est alimenté, je vais justement l'alimenter avec le câble. Eh bien, voilà, comme vous voyez, j'ai donc raccordé le micro à un ordinateur qui est juste à ma gauche. Alors, là, le RGB est allumé. Il est allumé avec, on va dire, un système de couleurs qui change au fur et à mesure. Alors, vous ne pilotez pas le changement de couleurs, mais là, vous voyez, c'est des couleurs qui changent un petit peu comme elles le souhaitent. Et vous avez un tout petit bouton en dessous. Attendez, je vais vous le montrer juste sous cette caméra. Vous avez ce petit bouton qui est là, qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'aller changer la couleur. Alors, supposons que vous souhaitiez avoir du vert. Vous appuyez une fois. On appuie, on va avoir une sorte de bleu clair, une sorte de violet, du rose, du mauve, on va dire, ou encore une autre sorte, une autre nuance de violet. Et puis, on repart sur du jaune. Là, nous sommes revenus, finalement, au moment où les couleurs vont être un petit peu aléatoires. Alors, donc, ce micro est un micro qui peut avoir ce type d'éclairage. On peut aussi décider de dire, ben voilà, moi, je ne veux pas de couleur. Et donc, j'éteins tout simplement le RGB. Et dans ce cas-là, je me retrouve, finalement, avec un micro très, très classique qui peut convenir à peut-être des usages, donc, différents, j'entends par là, à des usages, peut-être, professionnels. Dans le milieu professionnel, en tout cas, du monde tertiaire, avoir un micro avec plein de couleurs comme ça, je ne suis pas certain que dans les salles de réunion, ça sert à grand-chose. Cela étant, cela ne remet évidemment pas en cause ces qualités en termes de micro. Je vais vous les donner en détail d'ici quelques minutes. Mais voilà, on va finir le tour de ces boutons, de ces fonctions. Pour aborder déjà la première fonction que je trouve plutôt sympa, c'est le mute, c'est-à-dire le fait de couper le micro et que ce soit très visuel. Si j'appuie une fois ici, vous avez vu, il s'est illuminé tout en rouge. Alors, vous avez plusieurs modèles de ce micro. Vous avez un micro qui est un peu plus simple. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo, mais voilà, vous avez un micro qui est un peu plus simple que celui-ci. Celui-ci étant le modèle le plus haut de gamme des trois micros existants chez Chéri. Alors, dans cette version de micro, dès que j'appuie sur le petit bouton sensitif qui est juste au-dessus, vous avez vu, ça s'illumine en rouge partout. Dans les autres modèles, eh bien, ça sera juste le dessus que vous voyez à l'aide de la caméra au-dessus qui vont s'illuminer, c'est-à-dire les quatre points ou les deux points, ça dépend. Il y en a un qui n'a pas les mêmes specs en termes justement de directivité de micro. Dans celui-ci, vous voyez que vous avez quatre points déjà qui s'illuminent plus le petit micro rouge qui est barré juste en haut. et puis, tout le système RGB qui s'est éliminé. Sur les modèles où il n'y a pas de RGB, vous n'avez que la partie du haut. Si je rappuie une fois dessus, ça s'éteint, sous-entendu, eh bien, on enregistre. C'est-à-dire que là, tout le monde sait que le son sera capté et qu'il vaut mieux faire attention à ce que l'on dit. Alors, pour revenir sérieux, vous avez un autre bouton qui se situe juste sur le devant, on va dire, du micro. Je vous mets face à cette caméra comme ça, vous le verrez bien. Juste sur le devant, eh bien, ça va être pour régler la sensibilité du micro. À gauche, ce n'est pas très sensible. Vous augmentez en tournant sur la droite, eh bien, c'est de plus en plus sensible. C'est-à-dire que le son va être capté de plus en plus. Donc, ce qui est assez classique. Si je retourne le micro de ce côté-ci, on peut y voir une deuxième molette qui rappelle la molette, finalement, qu'on a au-dessus des souris. Vous savez, sur les souris chéries, vous avez la petite molette qui vous permet de monter ou descendre une page. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Ça va me permettre, tout simplement, de baisser le volume du casque car en dessous, vous avez un petit connecteur. Alors, je vais vous le montrer sur cette caméra-là. Là, vous avez un petit emplacement pour accueillir un connecteur jack. Donc, ça doit être du mini jack. Et à cet endroit-là, vous allez donc brancher un casque. De cette façon, vous avez le retour casque. Quand vous êtes en train de parler, vous entendez tout simplement un retour au niveau de votre casque. Cette petite molette servant donc à augmenter ou baisser ce volume, ce retour de casque. Vous avez, enfin, tout autour, un système shock mount. Alors, c'est-à-dire que si je tape sur la table, eh bien, ça ne va pas réagir sur le micro, tout simplement parce qu'il est porté à l'aide de ces petits élastiques que vous pouvez voir tout autour. Là, je me mets bien en dessous, comme ça, vous le voyez bien. Ces petits élastiques vont tout simplement, eh bien, éviter que les vibrations remontent par le pied et aillent contaminer, quelque part, la captation du son que vous faites avec votre micro. Donc, voilà, c'est design, mais c'est surtout très pratique et ça a été étudié, donc, pour éviter tout parasitage en termes de captation. Vous avez, enfin, juste en dessous, voilà, je vous le retourne ici, une petite molette, là, que vous pouvez dévisser, qui camoufle, eh bien, en fait, la possibilité d'y fixer un bras. Alors, le bras, je vais vous le montrer juste après. Voilà, juste là, vous voyez, hop, vous pouvez fixer un bras. Le bras vous permettant, donc, de fixer tout simplement les micros dessus et le bras, vous le fixez sur votre table et ainsi, vous allez pouvoir diriger, eh bien, le micro. Et alors, les bras, eh bien, ce sont ces deux bras-là. Alors, vous en avez un qui est classique, j'allais dire. Donc, vous avez ici de quoi le fixer, vous voyez, le bas du bras sur la table avec un système de vis, tout simplement, qui va venir serrer le plateau de votre table. Et puis, à l'autre extrémité, on va fixer le micro dans le petit trou que je viens de vous montrer juste à présent. Vous avez le deuxième pied qui est celui-ci. Celui-ci est plus évolué, on va dire. Vous allez le fixer de la même façon, c'est-à-dire que ça sera une sorte de pince qui va venir, donc, fixer le plateau de votre table. Mais en plus de cela, il va reconduire l'USB. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la possibilité de connecter un câble USB à la base du bras. Et puis, de l'autre côté, eh bien, vous allez raccorder le micro en USB. Donc, vous n'avez pas de câble, en fait, qui va traîner, tout simplement, le long du bras, alors qu'ici, il va falloir attacher le câble tout au long du bras. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas dramatique, mais bon, voilà. Là, ça sera un peu plus propre. Et enfin, un autre accessoire que vous pouvez avoir, il s'agit de l'UM Pop Filter. Donc, vous savez, c'est contre les postillons où quand on fait des poux-poux-poux devant le micro, ça arrive à être assez désagréable. Eh bien, cette petite grille va protéger le micro et va faire un filtre, tout simplement, au niveau de ce genre de bruit un peu parasite. Voilà. Je vous ai fait le tour des accessoires. Maintenant, on va revenir un petit peu sur... Allez, on va lui mettre un petit peu de lumière. Voilà. Et on va lui mettre une lumière bleue. J'ai un fond bleu, une lumière bleue. Tout va bien. Alors, en termes de caractéristiques, ce qu'il faut savoir, donc, vous avez déjà ce système anti-choc. Donc, vous tapez sur la table. Ça ne va pas se répercuter. Vous avez aussi la possibilité de le baisser comme ceci. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez être debout. Et puis là, si vous êtes assis, vous voyez, voilà, il sera face à vous. Donc là, en l'occurrence, si j'avais à enregistrer mon son, je l'orienterais plutôt comme ceci et je pourrais vraiment parler dans sa direction avec une captation maximum. Alors maintenant, on va en revenir un petit peu sur ces petits points que vous voyez juste au-dessus. Et c'est là, vous voyez, qu'on peut quand même le caractériser de professionnel, tout simplement parce qu'il a une directivité que vous allez pouvoir maîtriser. Alors, comment vous la maîtrisez ? Eh bien, avec le petit bouton qui est juste ici. C'est-à-dire que là, tel qu'est paramétré actuellement le micro, il va enregistrer dans toutes les directivités. C'est-à-dire de façon omnidirectionnelle. Donc, devant moi, moi et sur les côtés. Si j'appuie une fois, vous voyez, sur le bouton du volume de sensibilité micro, il va se mettre en directivité de cardioïde, qu'on appelle cardioïde. C'est-à-dire que là, il va en gros capter tout son qui est émis par une personne devant le micro. Si j'appuie une deuxième fois, donc là, il va être en bidirectionnel. C'est-à-dire que là, eh bien, il va enregistrer la personne qui est devant et moi-même qui suis face au micro. Si je rappuie encore une nouvelle fois, il va enregistrer en stéréo. Alors, c'est-à-dire que là, il va capter le son finalement qui va venir des deux côtés, à droite et à gauche. Et enfin, on revient à la position de départ en omnidirectionnel. Donc, il capte tous les sons de la pièce, par exemple. Alors, selon finalement l'usage que vous en aurez, si vous parlez seul devant le micro, vous mettez une directivité qui est juste cardioïde. Et puis, selon la situation, vous avez une, deux, trois, plusieurs personnes. Eh bien, vous allez pouvoir changer comme ça la directivité du micro. Par exemple, si j'avais 3, 4 personnes autour de cette table, eh bien, je me mettrais en omnidirectionnel. Avec un seul micro, on pourrait capter, eh bien, ma foi, tous les intervenants qui discuteraient autour de cette table. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, en termes de compatibilité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun pilote à installer, aucun réglage à effectuer. Les seuls réglages que vous pourriez effectuer, c'est directement sur le micro. Donc, la sensibilité du micro, la sensibilité du casque et c'est tout. Voilà, rien à faire au niveau finalement du périphérique sur lequel il est raccordé. Raison pour laquelle il est compatible avec tout type de PC, tout type d'OS, tout type de Mac. Vous pouvez le mettre même sur des consoles de jeu type PS3, PS4 et PS5. Peut-être, je ne sais pas si, très honnêtement, je ne connais pas bien la PS5, donc je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais, en tout cas, une console de jeu qui aurait la possibilité d'avoir un port USB-A et qui prendra en charge bien évidemment les micros, comme à peu près toutes les consoles, il me semble, eh bien, vous avez la possibilité de le raccorder à cette console de jeu. Donc, voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser dans multi-contextes, que ce soit dans du gaming, que ce soit dans du tertiaire, que ce soit même à titre individuel, si vous avez besoin d'enregistrer votre voix avec ou sans instrument de musique. Je pense que si vraiment vous êtes dans un milieu professionnel et que vous avez un instrument de musique, vous aurez un micro pour capter le son de l'instrument. Mais, voilà, sachez que c'est vraiment un micro qui peut s'utiliser dans de multiples contextes. Alors, il y a deux détails que je ne vous ai pas donnés, en quelque sorte, au niveau des caractéristiques mécaniques du micro. C'est son pied. Son pied est entièrement métallique avec des petits caoutchoucs, là, juste en dessous des pieds qui servent à amortir, là aussi, quand vous posez le micro, vous n'avez pas un sale bruit, vous voyez, qui va faire un clic et qui va donc abîmer quelque part le son. Là, vous avez vraiment, entre le système de suspension et le pied métallique, quelque chose de très stable. Il me semble qu'il fait dans les 300 et quelques grammes. Donc, forcément, il tient bien sur la table. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, qui va bouger facilement. Vous tapez dedans, il ne bougera pas. Et là, j'ai vraiment tapé. Je n'ai pas fait semblant de taper. Donc, voilà, quelque chose de très stable, forcément, on va bien enregistrer le son. Un point également sur la garantie. C'est un micro qui est garanti deux ans. Donc, voilà, signe que le constructeur a confiance dans le micro qu'il fabrique. Une garantie deux ans pour un micro, c'est plutôt pas mal. On s'attendrait plutôt à un an. Là, vous voyez, c'est un produit qui est garanti deux ans. Alors, pour ce qui est de ces caractéristiques, on va dire, de captation du micro et puis de la partie casque, je vous laisserai voir ça sur le site web parce que, voilà, je ne vais pas vous raconter de bêtises. On n'est pas des professionnels du son. On est des professionnels de l'informatique. Oui, mais on ne va pas mélanger tout. Donc, je préfère que vous alliez vous faire votre propre opinion. Moi, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que d'un point de vue captation du son, j'ai pu l'essayer avec vous, quelque part, le 1er avril. Encore une fois, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Je parlais très doucement. On m'entendait très, très, très bien. Là, je peux vous dire que j'ai un micro-cravate qui fonctionne normalement plutôt pas mal. Le son était quand même nettement meilleur, je dois vous l'avouer, avec ce micro-là qu'avec mon micro-cravate. Moi, ce que je peux donc vous dire en tant qu'utilisateur, c'est que la qualité de ce son est juste très, très bonne. Après, pour ce qui est des caractéristiques techniques, je vous laisserai voir sur la fiche technique du fabricant. Voilà, c'est ainsi que se termine cette courte vidéo, sans doute. Il s'agissait là, donc, de vous présenter un produit qu'on nous a offert. Je tiens à le préciser au sein de cette vidéo. C'est un produit qu'on nous a offert gentiment. Chérie, c'est proposé de nous offrir ce micro. Quand on les a rencontrés, il n'y a pas très, très longtemps, à l'IT Partners, eh bien, ils nous ont dit, bah oui, bah écoutez, si vous voulez faire un 1er avril avec un micro, autant que ce soit le nôtre, bah voilà. Nous, ça nous faisait plaisir de présenter leur produit. Eux, ça leur faisait plaisir aussi, j'imagine, de mettre en avant leur produit. Donc, j'en suis très heureux. Et je vous le montre, cette fois-ci, de face, pour terminer cette vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, sans doute, on parlera un peu plus d'informatique. Mais là, j'étais assez content, finalement, de vous présenter ce micro, que je trouve et joli et efficace. Et encore une fois, il peut servir, même dans le cadre professionnel. Voilà. À très, très bientôt pour une future vidéo. Abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson. Allez, à très, très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501